14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Moi j'imagine ma sœur en train de se faire étrangler. J'imagine ma sœur en train de se faire découper. Et ça c'est affreux. Il parle comme ça sans aucun sentiment, sans aucun regret, sans aucun remarque. Il a rien. Même sur son visage, les traits de son visage, on voit vraiment que ça lui passe au-dessus de la tête. Bonjour. Une colère, une simple colère, peut-elle expliquer le plus épouvantable des homicides ? Celui du jeune femme qui avait sans doute le malheur d'être une maîtresse trop indépendante et celui de son fils de 4 ans, un parfait innocent qui n'avait rien demandé à qui que ce soit. Un double crime bien au-delà de la passion, un double crime commis par un homme qui n'avait jamais fait parler de lui jusque-là. Béranger Bruns, un commerçant qui ne comptait pas ses heures de travail, marié et père de famille, qui en quelques minutes va emprunter un chemin sans retour, une route qui va le mener comme un automate jusqu'aux confins de l'horreur. C'est cette trajectoire, celle d'un meurtrier d'un jour qui est parvenu pendant des mois à tromper son monde, que je vous raconte aujourd'hui. Comment Béranger Bruns est-il devenu un tueur de femmes et d'enfants ? Quel mécanisme a fait de lui un bourreau qui va raconter dans le moindre détail ses forfaits ? Questions posées aujourd'hui à nos invités. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Béranger Bruns, ce charcutier traiteur parisien n'a jamais attiré l'attention, jusqu'à ce que son nom surgisse, puis revienne en boucle à l'hiver 2005, derrière une disparition inexpliquée et inquiétante. Le mardi 22 février 2005, dans son appartement de Montreuil, la banlieue nord de Paris, Liliane Leroy guette l'arrivée de sa fille Christelle et de son petit-fils Lucas, 4 ans. Christelle avait téléphoné vendredi pour confirmer qu'elle viendrait avec Lucas. Elle avait même précisé qu'il serait sans doute en avance. Mais la maman et son fils ne sont pas au rendez-vous. Liliane Leroy est tout de suite inquiète. Elle a même un mauvais pressentiment. Il n'est pas dans les habitudes de sa fille d'être en retard, pire encore, de ne plus répondre au téléphone. Son portable ne répond pas, la messagerie s'active systématiquement. L'une des trois sœurs de Christelle, Elodie, sa confidente, n'a pas davantage de nouvelles. Christelle est une fille qui depuis longtemps n'en fait qu'à sa tête, mais jamais au point de garder un tel silence. Dans la soirée, son ex-compagnon Yvan, qui est également le père de Lucas, appelle la famille. Lui aussi se pose des questions. Christelle et Lucas étaient invités dimanche à un anniversaire. Ils ne sont pas venus. L'angoisse remplace soudain l'inquiétude. Les proches téléphonent aux amis, aux hôpitaux, mais personne n'a vu la jeune maman et son fils. Mercredi 23 février, la mère de Christelle reçoit un appel d'un autre homme. C'est Béranger Bruns, le charcutier traiteur italien qui tient une boutique au marché Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. C'est le patron de Christelle. Il est surtout depuis plus d'un an son amant officiel. Une liaison qu'il étale au grand jour, bien qu'il soit marié et père de deux enfants Bruns, cherche à avoir des nouvelles de Christelle. Lui aussi est inquiet. Liliane et Elodie Leroy filent alors à l'appartement de Christelle, rue Lucien-Sampé, dans le 10e arrondissement de Paris. Il n'y a personne, ni Christelle, ni Lucas, ni le coquer, ma belle. Rien n'a bougé. Christelle a laissé sur place son manteau, son sac à main, ses cigarettes. L'anorac de Lucas est également là, ainsi que toutes ses affaires. Le réfrigérateur est plein et une machine à laver prête à être vidée. Pas de désordre ou d'objets brisés. Dans le deux pièces, le temps semble s'être arrêté. La famille signale la disparition au commissarial. Les policiers prennent note, mais ils ne peuvent pas faire grand chose. Christelle Leroy est une femme majeure, libre de s'absenter, et même avec son fils, si ça lui chante, surtout en période de vacances scolaires. Pour entrer dans l'appartement, Elodie Leroy avait emprunté ses clés à Béranger-Bruns. Elle avait trouvé l'homme fébrile, nerveux et portant deux griffures près du nez. Une vitrine, dit-il, qui lui serait tombée dessus. Jeudi 23 février, la mère de Christelle Leroy veut lancer un appel à témoins dans la presse. Elle a convaincu un journaliste du nouveau détective de parler de la disparition. Ce dernier visite l'appartement et détecte sur le montant d'une porte de petites traces de sang. La disparition devient une disparition inquiétante. Cette fois, la brigade de répression de la délinquance contre la personne, la BRDP, se déplace. Quatre fonctionnaires fouillent les lieux, procèdent à de nombreux prélèvements. Aucune trace de lutte ou de violence, une policière perçoit tout de même et note le climat très lourd qui règne sur les lieux, comme si quelque chose de très grave était arrivé. La voisine et propriétaire n'a rien entendu alors que les cloisons sont minces. Deux jours plus tard, Béranger-Bruns est entendu par la BRDP. Il dit avoir déposé Christelle dimanche à 14h, rue Lucien-Sempé, après le travail, à la boutique, comme il le fait chaque dimanche. Ils se sont un peu chamaillés dans la voiture, mais rien de grave. Une discussion entre amoureux, habitués aux orages. Aucune charge n'est retenue contre lui. Impossible, à ce moment-là, de savoir où sont partis Christelle, le petit Lucas et le coquère Mabel. Béranger-Bruns, patron et amant de la jeune femme disparue, ne cesse de répéter son inquiétude. Il va toutefois revenir rapidement au centre de l'enquête. Les policiers se livrent aux vérifications d'usage, mais celle-ci ne donne rien. Le compte en banque de Christelle Leroy n'a enregistré aucun mouvement. Le petit Lucas n'a été enregistré dans aucune école, aucune institution qui aurait pu le recueillir. La SPA n'a, elle, aucune trace du coquère Mabel dûment tatoué. Béranger-Bruns ne fait pas de difficulté à être à nouveau entendu par les enquêteurs de la BRDP. Il ne peut que confirmer ses interrogations. Il se peut que Christelle, une femme imprévisible et même impulsive, ait pu le quitter sur un coup de tête. Il est dans le caractère de cette jeune femme de 26 ans de prendre des décisions irrévocables, quitte ensuite à les regretter. Bruns décrit une relation parfois tendue, mais il est amoureux, même s'il n'a jamais songé à divorcer de son épouse légitime, au courant de cette liaison qui perdure, mais sur laquelle elle ferme les yeux. Bruns paie le loyer de l'appartement de la rue Lucien Sempé, a offert à sa maîtresse un scooter, des bijoux, un manteau de fourrure. Quand un policier lui demande s'il a tué Christelle, le commerçant répond calmement, non, bien sûr que non. Fin mars 2005, après un mois d'enquête, le procureur de Paris confie le dossier à la brigade criminelle. Tout laisse croire que Christelle Leroy n'a pas disparu volontairement, pas plus que son petit Lucas. Seules quelques petites traces de sang ont été retrouvées dans un appartement où aucun désordre n'a été remarqué, mais il n'en demeure pas moins que la jeune femme et son fils ont manifestement fait une mauvaise rencontre. Peut-être ont-ils été enlevés, séquestrés et tués. La crime note un élément troublant en examinant le trafic téléphonique lié au portable de Christelle. Son numéro a déclenché une borne relais près du domaine de Béranger-Bruns, le dimanche 20 février au soir, à 22h16. Curieux, l'amant a toujours certifié qu'il n'avait plus vu Christelle après 14h. La brigade criminelle apprend encore que Béranger-Bruns a très récemment déménagé tous les meubles et toutes les affaires qui se trouvaient dans l'appartement de sa maîtresse. A la famille, il a indiqué que la propriétaire voulait récupérer le deux pièces pour pouvoir le relouer. Les policiers lui rendent visite au marché Saint-Martin. Ils ont en face d'eux un homme qui sue à grosse goutte, nerveux, presque oppressé par cette visite. Il réitère ses explications, affirme qu'il ne sait pas où est passée Christelle. 7 juin 2005, la brigade criminelle revient au marché Saint-Martin. Ce coup-ci, le charcutier traiteur est embarqué dans une voiture direction le 36 Quai des Orfèvres. Dans le même temps, son épouse est également interpellée. Le couple est séparément placé en garde à vue. Elle va être relâchée au bout de quelques heures. Aucune charge retenue. Pour lui, la garde à vue se poursuit. Il s'explique. Le jour de la disparition, 20 février, il confirme avoir ramené Christelle chez elle vers 14 heures. Mais il précise désormais qu'il l'a suivie dans l'appartement et s'est disputée. Le ton est monté. Elle l'a giflé, d'où les corchures au nez. Il est ressorti, puis est revenu pour rechercher son portable, mais l'appartement était vide. Il dit alors avoir croisé Christelle dans la rue. Elle était seule, sans Lucas. Elle lui aurait demandé de l'argent. Les enquêteurs ne croient pas en mots de ce que Bruns raconte. Il lui présente ainsi le relevé téléphonique du portable de Christelle. Bruns est interloqué. Il finit par avouer l'horrible scénario. J'ai étranglé Christelle et son fils. Je les ai découpés. J'ai également étouffé le chien. Vous ne retrouverez pas les corps. Béranger, Bruns est groggy. Il demande à se reposer. Il racontera plus tard, dans quelques heures, le sort qu'il a réservé à ses victimes. Béranger Bruns va décrire avec un luxe de détails toujours plus épouvantable les uns que les autres, la façon dont il a abrégé la vie de Christelle le roi, mais aussi celle de son fils. Comment ensuite il a fait disparaître à d'où jamais leur corps. Après avoir avoué en garde à vue, Béranger Bruns a demandé à dormir quelques heures avant de raconter ses crimes dans le détail. Le dimanche 20 février, après une énième dispute où Christelle le roi disait qu'elle allait le quitter, le charcutier traiteur s'est retrouvé avec elle dans la salle de bain de son appartement. Elle l'a giflé, il l'a giflé. Le petit Lucas est arrivé, il l'a poussé et lui a donné un coup au visage. Le nez de l'enfant a saigné. Il a serré le cou de Christelle. « Je n'étais plus moi-même, je ne pouvais plus m'arrêter », déclare-t-il. Il étrangle la jeune femme, puis il va dans la chambre de Lucas et l'étrangle à son tour. Il place les deux corps côte à côte sur le lit. Il étouffe ensuite le coquer. Il claque la porte de l'appartement, va retrouver son épouse, l'emmène faire des courses dans Paris. Il se décrit comme un somnambule. Il ne se souvient pas des magasins visités et des achats qu'ils ont pu faire. Le soir, alors que sa femme est partie prendre son poste de nuit dans un hôpital, il revient chez Christelle, place les corps dans deux sacs de voyage qu'il charge dans son 4x4, direction le marché Saint-Martin. Dans l'arrière-boutique de la charcuterie, derrière son étal, dans un marché totalement vide en pleine nuit, Béranger-Broun s'enfile un tablier et des gants. Il découpe les corps, les disséminent dans des sacs poubelles. Il ira plus tard les disperser en voiture, au hasard des bennes à ordures qu'il trouve sur sa route. Les têtes de la mère et celles de l'enfant sont, elles, plongées dans des seaux contenant un ciment à prise rapide. Elles seront jetées dans les poubelles du marché Saint-Martin. La police scientifique ne va trouver aucune trace de cette séance de découpe. Le détergent utilisé par Bruns est si puissant qu'il a éliminé toute coulure de sang et tout morceau de chair humaine. Quand son épouse lui demande comment il a pu en arriver là, Bruns répond « Je n'en sais rien ». Béranger-Bruns, meurtrier et dépeceur, a tout avoué. Il n'a éludé aucune question, sauf celle qui taraude la famille et les proches de Christelle Leroy. Pourquoi une telle folie meurtrière ? Le procès va être l'occasion pour lui de peut-être s'expliquer. Ce 23 février 2007, Béranger-Bruns est dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. L'homme semble avoir prématurément vieilli en prison, mais il affiche toujours sa silhouette ronde et un visage qui donne l'impression de sourire. Il s'était longuement expliqué lors de sa garde à vue, puis devant le juge d'instruction, il est à nouveau prêt à tout raconter. Il se souvient, comme si c'était hier, des meurtres de Christelle et de Lucas et la manière méticuleuse avec laquelle il a découpé les corps. Il donne spontanément tous les détails, même quand on ne lui demande rien, au point que le président de la cour d'assises doit lui demander d'épargner l'audience avec certaines descriptions. Bruns est obéissant et attentif, mais il ne semble pas manifester beaucoup d'émotions. Quand on lui demande quelle urgence il y avait à étrangler le petit garçon alors qu'il n'était en guerre uniquement contre sa mère, il répond « Lucas était là au mauvais moment ». « Avant que la cour ne se retire, l'accusé a fait face à la mère et aux sœurs de Christelle. Je vous demande pardon, je ne l'attends pas parce que je sais que c'est impossible, mais je vous présente sincèrement mes regrets. Je saisis le chagrin et la douleur que j'ai provoquées, dit-il. » L'avocat général demande la perpétuité. Après quatre jours de procès, les jurés le condamnent finalement à 30 ans de réclusion. Condamnation non assortie d'une peine de sûreté, un verdict trop clément aux yeux des proches des victimes. L'épouse de l'accusé est la seule à lui prendre la main après sa condamnation. Cette femme avait dit lors d'une audience qu'elle ne reconnaissait pas l'homme qui se trouvait dans le box. Son mari, son vrai mari, n'avait rien à voir avec cette personne. Les experts vont évidemment continuer longtemps à s'interroger sur ce coup de folie, de colère, ou bien ce coup de sang comme on voudra. De ce commerçant qui n'avait jusque-là jamais eu maille à partir avec la justice, Bruns, lui, ne va avoir d'autre objectif que peut-être d'essayer un jour de pouvoir refaire sa vie. Dans les semaines suivant le procès devant la cour d'assises, Liliane Leroy, la mère de Christelle, ne pouvait que déplorer un drame qui n'était pas prêt de s'achever. Aucun corps devant lequel se recueillir, ni celui de sa fille Christelle, ni celui de son petit-fils Lucas, désintégrés et jetés dans des poubelles par leur bourreau, Béranger Bruns, en guise de sépulture, ses proches ont fait installer une plaque sur le caveau familial au cimetière de Montreuil. C'est abstrait, j'ai parfois du mal à imaginer que Christelle soit morte. Je me surprends encore à l'imaginer rentrer à la maison, confier Liliane Leroy au journal Le Parisien. Elle ajoutait, « Le pardon, pour moi, c'est clair, il n'y en aura jamais ». Béranger Bruns n'avait pas fait appel du verdict de la cour d'assises. Il est arrivé aujourd'hui à plus de la moitié de sa peine. Son épouse a continué à lui rendre visite. Bruns est toujours incarcéré et ne s'est jamais fait remarquer en prison. Détenu modèle qui, lors du procès, rêvait de pouvoir un jour refaire sa vie loin de France, dans un pays où personne ne connaîtrait ni son nom, ni son visage. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.